Commençons par nos lettres, la revue de l'AEB, l'association des écrivains belges, qui publie un numéro 113 consacré à la mer du Nord, avec des textes de Jean Lacroix, Yvan Dussossoy, Jean Barognan, etc., et des comptes rendus détaillés des 484e et 485e soirées des lettres, organisées par cette association qui date de 1902. Une autre revue littéraire de qualité trimestrielle, c'est Traversé, qui sort son numéro 72, avec l'aide de l'Académie royale de littérature française de Belgique, la province de Luxembourg, et même la ville d'Arlon, où habite son rédacteur en chef, Patrice Brénaud. A noter dans ce numéro un texte de Léon Laffut, édité chez Chloé Délis. N'oublions pas non plus, Reflet Wallonie-Bruxelles, la revue trimestrielle de l'ARAW, donc l'association royale des artistes et écrivains de Wallonie-Bruxelles, qui sort son 40e numéro. Et enfin, AURA, le périodique du cercle littéraire ennuyé Claire de Lutte, dirigé par Laurence Amoriella. Nous en sommes au numéro 81, avec des textes sur le thème de la guerre 14-18, et une couverture signée Thierry Thirionnet. Une exposition intéressante, celle que les artistes et auteurs de Tudigny, c'est la région de Thouin, ont organisée en l'église Saint-Théodore de Bierset. A noter que c'est la 59e édition de cet événement. Alors, il y avait plus de 20 exposants, regroupés sous la houlette de la présidente Arlette Dauphigny, donc des peintres, mais aussi des écrivains. C'est d'ailleurs la même association qui publie la revue littéraire Spontole, dont nous parlons régulièrement dans cette émission. Ce sont des images d'André Clavie pour Télescent. Je suis artiste de Thédigny depuis 2-3 ans, Karim Nordesguin. J'ai déjà trois bouquins édités, recueil de poésie, roman initiatique, je participe à de nombreux concours, et c'est un plaisir pour moi d'être parmi tous les artistes aujourd'hui. Un petit moment de gloire pour l'écrivaine Nadine Groenek de Verdun Dont on connaît entre autres le dernier recueil de nouvelles Je ne suis qu'une œuvre d'art Oui, elle a été invitée pendant près d'une heure Par une émission de télé régionale du nord de la France Bonjour à tous, vous êtes sur helenradio.fr Vous êtes dans l'émission La Meuse se livre Avec myself Graziella Et aujourd'hui nous recevons une auteure Que j'apprécie beaucoup qui est Nadine Groenek Bonjour Nadine Bonjour Graziella Et ainsi de suite pendant une heure Alors si vous désirez entendre toute l'interview Rendez-vous sur le site de Nadine Vous tapez Groenek sur Google et vous y êtes instantanément Elle est décidément partout Karine Lourdesguin encore Elle vient de remporter le prix de poésie Pierre Nothomb De l'Académie royale de langue et littérature française Alors le thème de cette année était les tranchées Celle de 14-18 bien sûr dont on célèbre le centenaire Ce n'est pas un thème qui au départ enthousiasmait notre collaboratrice Tactu TV Mais l'inspiration est quand même arrivée Et son texte raconte le ressenti d'un jeune soldat Bloqué au fond de l'un de ces célèbres et tristes boyaux de la mort A noter que cette récompense lui sera remise dans quelques jours En fait dimanche prochain au château de Pont-douin à Abelhaneuve Et on termine avec le salon L'art de livres Qui se tiendra les 18 et 19 octobre Sur le site de l'ancien charbonnage de Blénimine Un lieu touristique mais incontournable de la région liégeoise Et le grand Manitou des lieux et bien c'est lui Henri Collignon Qui nous propose désormais une centaine d'auteurs et éditeurs Sur 640 mètres carrés Et la grande scout du stand de Chloé d'Elise Sera comme d'habitude Edmé de Xavier Chez qui vous pouvez vous inscrire Si vous avez envie à votre tour d'y exposer vos livres Détail astucieux Le prix des visiteurs est fixé à 2 euros C'est une somme très modique Mais ces tickets leur seront restournés par les auteurs et les éditeurs Chez qui ils achèteront des livres Encore mieux, ces auteurs n'y perdront pas au change non plus Puisqu'ils pourront à leur tour échanger ces tickets au bar du salon Bref, tout le monde s'y retrouve Alors retenez bien la date Les 17 et 18 octobre à partir de 10h30 à Blénimine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada